69 minutes sans chichi, c'est une soirée privilégiée, pleine de rires et d'émotions, avec un invité de marque. Ce soir, je vous propose de découvrir autrement la personnalité passionnante de notre Virginie Yock, bien aimée. La seule à être venue deux fois dans l'émission. Virginie, le retour, avec son nouveau spectacle, sa fille Billie, son accouchement. Oui, j'ai filmé mon accouchement, j'ai fait des selfies pendant que j'ai couché. Et bien sûr, Virginie va se livrer, mais jamais sans jouer. Ah, tu l'as voulu, tu l'as eu ! Quels sont les filles de l'équipe ! Mais personne ne le voit, mais elle me fesse. Je suis un peu timide quand même. D'accord. Impossible de ne pas passer une soirée formidable en compagnie de Virginie, la preuve tout de suite. Musique Quel bonheur ! Merci, merci de cet accueil, merci. C'est vrai, 8 ans, 8 ans, ça fait un petit quelque chose. Alors justement, comment se passe votre vie extra-utérine depuis la dernière fois ? Alors, extra-utérine, la mienne, parce que moi, ça fait longtemps que je suis sortie du ventre de ma mère. Oui, justement. Il s'est passé plein de choses, il y a des vies qui sont parties, des vies qui sont arrivées. Je suis maman d'une petite fille de 3 ans et demi qui me donne parfois l'impression d'être une vieille dans un corps d'enfant. Mais elle va bien. Une vieille dans un corps d'enfant ? Oui, j'ai l'impression que parfois, les enfants sont plus vieux. Et c'est pas ça, vous êtes sûre ? Attendez, qui est la vieille dans le corps d'enfant ? Mon enfant. Ah, oui. Une vieille âme, alors ? Non, elle me sort des réflexions, je lui dis, mais quel âge as-tu ? 69 ans, peut-être. Ah, peut-être bien. Presque 8 ans, donc ce sont... Ah, vous êtes s'y allée ? Oui, oui. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est... Vous êtes chez vous. Mais vous aussi, vous êtes chez vous. Et je le disais, donc presque 8 ans se sont écroulés depuis que vous avez inoculé ce fauteuil, les pieds dans les étriers. Oui. C'était vous, hein. J'ai perdu les os dans ce fauteuil. C'était un grand fauteuil, il a rétrécu. Depuis lors, il en a élimé des fesses. Alors, le décor est amorti, mais nous, Virginie, on est toujours là. Et vous, vous n'avez pas changé, si ? Bah, non. Le ventre, c'est les enfants, ça, c'est les enfants. Souvent, quand j'enlève mes vêtements, ça fait... Je trouve là, il faut tout remettre dans la gaine, dans une bonne gaine sculptante. Bon, alors, je vais me reprendre. Je vous décris le menu de la soirée. Bien sûr, avec plaisir, j'ai faim. Vous avez faim ? Oui. Oui, alors, vous allez être gâté, parce que petit A, il y aura des moments philosophiques très nourrissants, puisqu'on va chanter des chansons scout autour d'un feu de camp. On va faire un concours de mimes aussi. Et je propose que la perdante doive embrasser un homme du public, désigné par la gagnante. Toi, 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 toi. Ça va, ils sont beaux, ils sont très beaux. Ils sont très, très beaux, absolument. Et alors, petit B, on va un tout petit peu parler de votre vie privée, avec 30, 35 secondes de vidéos d'accouchement. Oui, non ? Ah oui, 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 j'ai filmé mon accouchement. Je lui ai fait des selfies pendant que j'ai couché. C'était bien, il a le fait comme ça. Et c'est évidemment ce qui va nous permettre... Mon enfant faisait comme ça en sortant, c'était génial. Il l'a fait déjà au taquet. Ce qui nous permettra de savoir que vous vous êtes donc reproduite, avec un homme en plus, la preuve, donc par la jeune Billy. Oui, regardez, celle-là, elle a les mêmes baskets comme moi, elle fait tout comme moi déjà. Elle a aucune personnalité, ou quoi ? Un essie énorme. Et là aussi, on va évidemment évoquer votre vie professionnelle, Virginie, théâtre, cinéma, série et bien sûr, humour. Alors justement, on a évidemment très envie, comme mise en bouche, de revoir quelques fragments de vos meilleurs sketches, les tubes de Virginie Hock. Chers amis, voici donc un moment de bien-être pour tous. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Anne-Catherine. Bon, je n'irai pas par quatre chemins, je ne suis pas ici pour plaisanter. Mais en accompagnement, des pommes sautées. Ou alors des croquettes. Cuit, 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 cuit. Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Marguerite. Mais tout le monde m'appelle Margarita. Mesdames et messieurs, les issues de ce cours sont signalées par un panneau exit et sont situées à l'avant, au centre et à l'arrière de la cabine. Les ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous. Placez le masque sur le visage. Eh, on ne va pas le mettre là ! Je me présente, je m'appelle Viviane Morlaix et je suis mannequin pour paquets de cigarettes. Ah ben j'ai appris ça au cours de yoga. C'est la position de la chenille. Bonjour. Oh ben bonjour. Bonjour. C'est pas vrai. Mais en tout cas, le reste, c'était tout moi. Elle est bien, elle est bien. C'est évidemment beaucoup trop court, ces quelques extraits, ça passe vraiment trop vite. Vous dites que votre humour, c'est du premier degré. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Premier degré parce que je crois que je suis vraiment dans l'empathie et dans l'instinctif. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens se retrouvent dans des situations qui sont parfois énormes. Quand je fais le mannequin de paquets de cigarettes, c'est-à-dire que je ne vais pas frontalement parler d'un sujet qui est quand même assez grave, je préfère prendre tout un détour pour que les gens fassent leur cheminement et en rient et puis se disent, c'est clair que la clope, quand même, c'est juste pas dingue. Mais j'ai pas du tout envie de faire du provocant, du donneur de leçons. Ça n'est pas... En tout cas, moi, si on me donne des leçons, j'ai pas du tout envie de les écouter et j'ai envie de faire tout le contraire. Vous êtes d'une habileté. En tout cas, c'est juste fabuleux à regarder. C'est un plaisir. Je voudrais vous manger le talent. Vraiment, j'ai votre talent. Mais c'est chouette de faire ça. Merci, merci pour tous ces petits bouts parce que c'est un métier plein de doutes. Si vous saviez, comme j'ai du doute à l'écriture de ce nouveau spectacle et pourtant, j'ai cette grande envie de le faire, une impatience. J'ai l'impression d'être un chien qu'on tient en laisse qui voudrait aller faire son pipi contre l'arbre. On lui dit, attends, pas tout de suite. Donc, je suis là. Et puis, ça fait du bien parce que je vois tout ce cheminement que j'ai fait. Et je peux juste parler à toutes ces affiches et dire, allez, continue. Fais-toi confiance. Avance. C'est magnifique de vous entendre justement, vous faire confiance à l'usage peut-être. Vous êtes une humoriste professionnelle. Ce serait qui, les trois personnes qui vous tirent des larmes à vous ? Je pense que c'est plein de personnes en fait. J'ai une grande tendresse pour les personnes âgées, plus âgées. J'ai vraiment quelque chose qui m'attire, de bienveillance. Et puis, peut-être... Oh là là, mais ça, c'est terrible depuis que j'ai accouché. Oui, vous avez des problèmes de la tête ? Non, pas du tout. C'est-à-dire que je peux, par exemple, voir un film avec un petit chien ou un chiot et je peux pleurer. J'ai regardé un vieux film qui s'appelle Paulier, moi. J'ai pleuré, pleuré. C'était terrible avec un labrador qui mourrait à la fin. Ah oui, oui. Mais j'ai ça aussi, jeune maman. Après, ça passe. Ah, tant mieux. On s'envoie. Je vais regarder la sienne. En fait, quand je disais tirer des larmes, je pensais à des gens qui vous faisaient pleurer de rire. Ah, d'accord. C'était ça. Pleurer de rire ? Je sais pas parce que c'est... J'ai pas de... J'ai jamais été fan à 100%. Par exemple, Ben Stiller. On parlait de Paulier. Moi, justement, c'est lui qui a fait ce film. Je trouve que ce gars a compris une espèce de rythme dans l'humour. D'accord. Alors, il n'y a pas longtemps, je montrais ce film à mon amoureux et à sa fille, sa grande-fille de 18 ans, qui fait, c'est moi, les comédies américaines, c'est pas mon truc. Non, attendez, regardez. J'ai mis le DVD et rien que le début, comme c'est bien fait, c'était pas prévisible. On rit. Pourtant, c'est des gags un peu tarte à la crème, mais génial. Ben Stiller. Alors, ce nouveau spectacle, ce sixième, qu'est-ce qu'on peut en savoir ? Comment vous pouvez le pitcher, comme on dit ? Je voudrais... Je n'arrive pas encore à le pitcher parce qu'il est vraiment tout frais dans l'écriture. Il faut que j'apprenne à bien en parler. Je voudrais juste que les gens me fassent confiance. Ils l'ont fait pour plein de raisons, avec tous les spectacles que j'ai déjà faits. Je voudrais que là... Je voudrais que ce spectacle provoque le rire et en même temps qu'on sorte en se disant... Oh, j'ai de la chance. J'ai de la chance. Je vais appeler ma mère, je vais appeler mes copains, je vais faire plein de trucs. Il faut qu'on me fasse confiance à nouveau. C'est un univers un peu particulier. Je me suis écoutée. Donc, j'ai hâte, mais vous ne pouvez même pas imaginer comme j'ai hâte de le montrer. C'est plein. J'ai osé mettre toutes les choses que j'avais envie. Et bien plus encore. Ben, chouette, chouette hâte, nous aussi, du coup. Et pour faire référence à des machins qui ont fait un peu vibrer l'actualité des humoristes, est-ce que votre spectacle pourrait s'intituler spectacle non copié sur des comiques américains ? Ah ouais, ouais. Alors là, non copié, non copié, parce que... Mais c'est pas grave. Après, j'ai entendu tout ça. Vous savez ce que j'en ai retiré ? Je me suis dit, c'est leur problème. Par contre, et c'était très chouette, je me suis dit, ben, tu peux te faire confiance. Tous mes sketchs, je les ai écrits. Donc, c'est vrai, toutes ces choses sont sorties de ma tête. Donc, ça me valorise juste. Ce qui s'est passé pour eux me valorise moins en me disant, ben, voilà, t'es à ta place. Fais-toi confiance. Ouais, de nouveau. Je crois que c'est la neuvième ou dixième fois que vous prononcez le mot confiance. Mais parce que c'est parce que j'ai, mais c'est juste des petites choses comme ça que je chope et je me dis, ah ouais, je suis dans le bon chemin. Je ne l'ai volé à personne. Alors, petit bonus pour comprendre comment vous êtes sur scène. Je vais vous demander de compléter trois phrases. Première phrase qui s'affiche ici. Sur scène, je n'ai jamais... Trois petits points. Je n'ai jamais eu envie d'être vulgaire. Et pourtant, je suis toujours sur la limite. Pour certains, je la dépasse, mais... Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les gens qui sont choqués, c'est par quoi ? C'est un peu proue de caca, quand même, parfois. Oui, parfois, oui, oui, mais ça... Après, vous voyez, je descends, mais je remonte au cerveau. Oui, bien sûr. Je descends au caca, mais je remonte au cerveau. Mais ce n'est pas la vie, ça. Cerveau, caca, ben, voilà. C'est mon spectacle. D'accord. Alors, deuxième phrase à compléter. Pendant un spectacle, mon corps est capable de... De tout oublier. Je ne suis plus du tout moi-même. Je ne me regarde pas en jouant. Je ne me juge pas. J'y vais. Je me contorsionne. Je n'ai... Voilà. Tout s'en va. On voit ma culotte. Ce n'est pas ma culotte. C'est mon personnage. C'est tout. Voilà. Allez, troisième phrase à compléter. Mon public, il va prendre... On parle du nouveau spectacle. Mon public va prendre... Va prendre... Va prendre son temps pour passer du rire au rire à l'émotion, au rire au rire à l'émotion. En tout cas, à respirer. Ça sera un métronome. Chouette. C'est beau. Vous me faites de plus en plus envie. Alors, Virginie, comme les plus grands avant vous, vous êtes offerts les services d'un véritable metteur en scène, Joss Houben. Et vous aviez envie qu'on le mette en valeur. Alors, Joss nous a envoyé une petite vidéo dans laquelle il nous explique ce qu'elle a de si spéciale, cette fameuse Virginie Huck. Regarde. En quoi est-elle différente d'autres artistes ? Elle est unique. C'est une artiste... Elle est très productive. Donc on a passé une semaine ensemble en novembre passé. Et après cinq jours, on avait un plan, une esquisse. Elle s'est mis à écrire. Elle a écrit des textes formidables. Elle a produit 50 pages de textes. Elle est tout en train de créer, d'avancer. Elle avance énormément toute seule. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait très bien comment elle voit de faire ça. Donc, dans ce sens-là, c'est euphorique pour moi. Je suis en présence de quelqu'un qui est très autonome, très productive, très inventive et qui reste très léger. C'est très agréable et c'est très stimulant. J'apprends des choses aussi. Voilà. C'est très très contente de travailler avec ce monsieur. J'avais envie de bosser avec lui. Et puis il y a encore des choses. On n'ose pas... Il est très demandé. Il est professeur à l'école Le Coq. Et je me suis rendu compte que c'était une école qui aurait pu me correspondre parce qu'on travaille beaucoup sur le corps, justement. Sur la création, on propose aux élèves de créer déjà, d'écrire. Moi, c'est arrivé par hasard, l'écriture. Et c'est seulement maintenant que j'ose dire, ah ouais, j'écris des textes. Je peux écrire. Avant, je n'osais pas le dire. Maintenant, oui, ça y est, je suis auteur. J'ai quand même du mal à le dire. Et puis j'ai été voir un spectacle qui s'appelle l'art du rire, où il décortique tous les mécanismes du rire. C'était brillant. C'était au Théâtre du Rond-Point à Paris. J'avais vu ça. Je trouvais ça génial. J'ai eu l'occasion de faire un stage avec lui. Je lui avais dit, oh, j'aimerais que vous fassiez ma mise en scène. Il a mis le truc. Il part à Zurich. Il va en Afrique. Pardon. Je m'étouffe avec ma propre saline. Le cerveau ! Non. Et du coup, c'est arrivé. Je fais du seul en scène, mais on ne peut pas le fabriquer tout seul. Bien sûr. Quelle belle rencontre. Chouette. Ravie vraiment, d'autant plus, une fois de plus, de voir le résultat très, très bientôt. Alors, une des thématiques qui semble vous titiller et qui pourrait peut-être même figurer dans votre nouveau spectacle, si je ne m'abuse, c'est la vieillesse. Oui. Alors, moi, j'ai des questions vieillesse pour vous. Mais pour y répondre, on va vous mettre dans le bain grâce à un smartphone et à une application. Mais bien sûr. Qui permet de transformer, de vous transformer en vioc. Oh, mais vous savez, si je me tiens ici, on a déjà... Oui, mais... Alors, avec ceci, ce sera encore plus agréable. Comme ça, tout le monde... Voilà. Comme ça, on a enfin... Vieille malade, hein ? Enfin, le vrai visage de Virginie. Alors, c'est chouette parce que j'ai cru que mes joues étaient là, alors qu'elles sont là. Regardez. Oh, je vais mettre du blush, les 1000 en dessous. Virginie Oc, 100 ou 6 litres de Botox. Oui. On voit là, enfin, révélé. Alors, donc, j'ai des questions vieillesse. Et vous gardez le filtre. C'est quand même chouette, hein ? C'est trop bien. Fais-ce que... Comment... J'entends pas bien. Vous gardez le filtre vieillisse pendant mes questions. Première question. À partir de 45 ans, une femme sur trois bénéficie de fuites urinaires. Pour ou contre ? Ben non, hein. Si elle a bien travaillé de son périnée, ça peut casser des noisettes avec. Deuxième question sur ce thème. Jusqu'à quel âge espérez-vous faire l'amour ? Je veux dire, gratuitement. Mais du donc ! Ah, parce que... Non, mais écoutez, ça dépend de la sexualité que vous avez vu quand vous étiez jeune. Et je peux vous dire qu'à partir de 45, 50 ans, j'ai passé... Je suis passée à la vitesse supérieure. N'importe quoi, un chien avec un chapeau et hop, c'était parti. Chouette. Alors, avez-vous, question suivante, déjà signé les documents pour le don d'organes ? Enfin, encore, par contre. Et si oui, et si oui, quels sont vos organes qui intéresseront le plus les collectionneurs ? Mes seins. Mes seins. Mais bon, ils sont usés parce que comme ils arrivent à mes genoux, j'ai le bouquet usé. Et cela dit, le don d'organes, oui ou non ? Don d'organes, il faudra, oui, oui, il faut que je le fasse. Et qu'est-ce que je voulais encore faire ? Assurance obsèque. Il faut y penser très tôt pour que les proches ne soient pas dans l'embarras. Je trouve qu'on organise les naissances, mais on n'organise pas les départs. Il faut penser à tout. Alors enfin, de quoi avez-vous très envie, très envie de mourir, Virginie ? Hein ? Oui, de quoi avez-vous... Vous n'avez pas compris votre question ? De quoi avez-vous très envie de mourir ? De quoi mourir ? Oui, mourir, très très envie. Avec quoi j'ai envie de mourir ? Écoutez, vous êtes encore fort jeune, je ne comprends pas vos questions. De quoi j'ai envie de mourir ? De rire, de plaisir, de bonheur ? Des circonstances ? De tout ça, je voudrais mourir dans le bonheur. Je voudrais mourir dans le rire et l'opulence. Je voudrais montrer mon corps et qu'on me trouve encore belle à n'importe quel âge. Je voudrais qu'on ne me juge pas. Je voudrais qu'on me prenne telle que je suis, parce que je suis une femme de 80 et que j'en vaux encore la peine. C'est beau, ça ! Merci. La classe. Pas d'appréhension sur le thème de la vieillesse, véritablement ? L'appréhension, si, 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 c'est ça, c'est ce corps. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où on se dit... Au début, on est comme ça, on n'a pas de stress. On voit des vieilles personnes qui marchent. Tout à coup, il y a un tout petit trottoir. Et on les voit mettre 10 minutes à monter ce petit trottoir. Quand on est jeune, on n'y pense pas. Je pense que l'âge correspond à la hauteur du trottoir. À partir du moment où vous avez peur, vous faites, OK, ça y est, je vieille. Quand vous avez mal au genou, vous y pensez. Ou bien quand on peut vous dire, par exemple, vous mettez des lunettes, t'as quel âge ? Vous pourriez me dire pourquoi, tu me donnes combien ? 43, tu mets des lunettes. Tout à fait, c'est 43, les lunettes. Mais je n'ai pas 43, je suis précoce. T'as quel âge ? C'est presbyte que t'es ? Mais c'est un peu de tout. Hypermétrope, troglodyte, enfin tous les trucs... Troglodyte, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus, je ne sais plus. Et tu es une nictalope ou tu n'es pas nictalope ? Oh, je suis très, très... Ça veut dire qu'elle voit dans le noir, je n'en ai pas quelque chose. J'aime beaucoup ce mot. De la tête ! Alors Virginie, de spectacle en spectacle, l'une de vos spécialités, c'est votre don d'imitation. Vous mimez admirablement toute une série d'animaux et aussi quelques animaux humains. Alors je vous propose de jouer à la bagarre de mime, vous dans la catégorie poids lourd, pardon, enfin je veux dire doué. Et moi dans la catégorie gaudiche, parce que je suis nulle. Non mais justement, ça va se prouver, vous allez voir, ça va se vérifier. Voici donc le grand défi, Virginie Mimeneur. Virginie ! On a un podium et tout ? Alors ce n'est pas vraiment un podium, on va s'installer, vous allez voir qu'on a un cercle de jeu. On a chacune un cercle de jeu qui nous permet de nous exprimer corporellement. Vous avez déjà bien compris où je devais me mettre. Oui, en fait c'est où vous voulez dans le cercle. Et cela dit, si vous voulez quitter votre... Vous aussi vous êtes prématurée, enfin vous êtes précoce, vous êtes désireuse quoi. Donc le but c'est, ça va aller de mieux en mieux. Vous allez voir, c'est important qu'il soit mis le téton vers le bas. Je crois que c'est ça qu'ils essayent de faire. Ils sont deux gros yeux. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça représente. Et donc on a chacune notre cercle. Ah ben c'est ça que je disais, il m'a dit non. Ah ben si bien sûr. Et alors on a chacune des petites fiches. Alors on va prendre une fiche à tour de rôle. Et puis, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Parce qu'à partir du moment... La 10, je, ça dit que j'étais vive. Je suis vive. Vous êtes horriblement vive. Vous êtes beaucoup trop vive. Ouh là là. Il n'y aura 15 secondes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je découvre ma fiche, et que j'ai bien réfléchi, et que je dis top, il n'y aura plus que 15 secondes. C'est pour eux. Et tout le monde doit deviner. On doit deviner tous ensemble, ça va être un très beau moment. Attention, je vais commencer maintenant. Je me saisis de ma première fiche, et, 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 et attention, top c'est parti. La mère, qu'on voit danser, la sirène. Un cachalot. Un cachalot. Un pieuvre, un méduse. Méduse, le marat de la méduse. Oui, oui, merci. Et, Virginie, sur le fil, c'était à 5 secondes. Ça, ça, c'était bien poule. Attention, vous dites top, hein, quand vous êtes prête. Ah, vous n'avez pas dit top. Top, top, top. C'est déjà fait. Ben oui, crapaud, mais c'est trop facile. Mais vous êtes trop doué. Vous êtes beaucoup trop doué. La petite fille me regarde un oeil. Mais je me dis, mais cette femme fait des bruits incongrues. La petite fille est inquiète. Vas-y, vas-y. La petite fille était très mignonne jusqu'à ce soir, maintenant, elle a changé de tête. Alors, oh non, je suis incapable, je suis une grosse nulle. Je ne vais jamais y arriver. Vas-y, ne te juge pas. Sois toi-même. Top chrono. Un film. C'est pas le faire. Charlie Chaplin. Ah, Louis de Funès. Oui, ah, oui, oui. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Mais, mais je dois chanter. Ah, allez-y. Top, top chrono. Top chrono. Que le taxi, il va pas partout. Mais si je chante. Oui, mais alors on vous reconnaît très bien. Mais vous le faites très bien. Faites-moi ça. Non, allez-y, mais faites-le encore. Parce que c'est très joli. Divine idylle. Mon âme idéale. Ah, la larme fatale. Moi, mon vie. Moi, le vie. Mon idylle. Ah, 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 ah. Vous êtes sucrés comme il faut. C'est le dernier pour nous deux. Attention. Oh, ça va être un hommage à vous, mais un hommage tellement raté. Attention. Top chrono. Donc. Chanson. Oui. Et, euh... Un vélo. Non. Oh, c'est une gueule. Oui, c'est une gueule. Oui, c'est une gueule. Oui, c'est une gueule. Oui, c'est une gueule. Merci. Merci, Virginie. J'ai fait ça. Et ça marche. C'est à vous. La d'air. Oh, OK. Attention. Top chrono. Oh, mais je suis une grosse nulle. Je sais pas m'y mettre comme vous. Attends, attendez, attendez. Attendez. Donc, ça, c'était facile. Mais regardez. Je peux t'imiter. Regarde. Milène. C'est tellement vrai. C'est totalement vrai. Bon, mais voilà. Allez, encore. Encore un. Vas-y. Encore un. Allez-y, au choix. Enfin, vous. Ah non, mais allez-y. Mais il n'y a plus de filles. J'ai encore les-y. Attendez. Attendez. Je mime un objet. Oui. C'est ça. La classe. La cafière. La cafière. C'est une carafe. Une carafe. Une carafe. Une carafe. Vous êtes magnifique. Merci. Vous avez gagné. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais j'ai l'air... Mais j'ai pas l'air... Ok, je ris. Je ris n'importe comment, d'accord, très bien. Mais j'ai pas l'air d'une dame patronesse. Je sais pas, c'est carré. Oui, j'ai énormément de dents. C'est beau, belle, blanche. 86 ou 87 dents. Elles sont belles, mais très propres. Vous avez vu l'appareil dentaire ? Alors, j'ai porté des gouttières qui m'ont redressé tout ça... Ah, super. ...il n'y a pas plus de deux ans, en fait. J'ai beaucoup changé. Mais la nuit, alors ? Pardon, deux ans. Tout le temps. Tout le temps. Et alors, je devais juste les enlever. Il fallait les décrocher, parce qu'il y avait des petits taquets. Il fallait les décrocher, comme ça, pour manger. C'est un peu stéradant, il fallait le coller tous les soirs. Non, il ne fallait pas coller, ça s'applique. Eh bien, le résultat est superbe. Merci. C'est important, les dents, vous savez. Petite fille, bien se laver les dents tous les jours. Non, mais ça... Madame, ne bougez pas les oreilles, c'est la vérité. Non, elle l'a caressée, c'était une caresse de jus. Bon, donc, vous êtes hyper forte pour les mimes, vous êtes hyper forte pour qu'on chante vos louanges tout le temps, et voilà, c'est avec plaisir. Mais c'est vrai que vous savez tout faire, et d'ailleurs, vous êtes comédienne aussi pour la télé, le cinéma, ça vous dérange autant que nous ? Non, c'est pas ça, ça ne vous dérange pas qu'on regarde un mini-magnéto qui compile quelques-unes de vos interventions sur les écrans. Je suis crueuse, j'avais fait moins que de spectacles. Virginioc, actrice, ça ressemble à ceci. Oh, le mignol ! Oh là là ! Ton papa, t'as pas mis ton petit manteau ? Elle est toute mouillée, elle va attraper froid. Mais tant mieux qu'elle crève. Moi aussi, j'ai été collant ici. Et Mono, comme Loïc. Et vous savez comment m'avez surnommée ? Moi, je sais, oui. Calamity. Exactement. Tu sais, Vaugan, parfois, il faut savoir modérer ses exigences. Sinon, on reste seul sur le bord de la route. Seul. Et encore plus malheureux qu'avant. J'en suis tapée ! 18 millions d'euros, juste ici, à côté de chez nous. 18 millions d'euros, mais tu te rends compte ? Et la meilleure, le gagnant s'est toujours pas pointé. Il reste à peine 4 jours avant que ce soit remis en jeu. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Ça te colle ? C'est vrai, ça répète nous. Oh non, mais franchement, des gens comme ça, ça me fait un deuxième trou du cul. Donne-moi ça, toi. Alors, moi, je vais prendre un cocktail de fruits et on peut remplacer les oranges par des pompe-le-mousse ? Ah bah non, champagne de bollinger, du rosé. Alors, pour le champagne, je vais aller demander. Non, vous n'avez pas demandé, vous avez à la portée. Oui, non, mais moi, je garde le cocktail de fruits parce que je digère pas le champagne. Donc, on récapitule, il y a deux femmes de la même famille qui meurent au même endroit à 80 ans d'écart. C'est quand même étrange, non ? Mon capitaine, on vous demande. Ma fille a raison. Quoi ? Je suis revenu pour toi. Pour vous. La classe. Des extraits de Bambou, Liva Colo, Vaudan, La liste de mes envies, Arrête ton cinéma, Meurtre dans le Morvan. Il y a eu beaucoup plus encore. Comment vous vous trouvez ? Eh bien, en fait, quand je vois ça, je me dis, j'ai envie de faire plus, plus, plus. Mais je crois que je suis un paradoxe parce que j'ai envie de faire davantage de cinéma. Et à chaque fois, je me dis, je lève le pied sur le théâtre ou le seul en scène. Et bim, je rejoue une pièce. Bim, je réécris un spectacle. Donc, j'arrive pas à me poser et dire, OK, allez, un peu cool. Voilà, on va voir. Cinéma, un peu plus. Non, je suis tout le temps comme ça, à faire mille trucs. C'est quand même un luxe inouï de ne pas réussir à choisir dans toutes les propositions. Mais pas choisir, c'est aussi une peur. Ce métier fait très peur. La tente peut faire peur. Donc, là, j'étais très contente, par exemple, de terminer la pièce, c'était quand, la dernière fois ? Avec Zindine Soylène, oui. Parce que, oui, avec Zindine, avec qui je suis partie sur les routes pendant un an. Ce spectacle a été joué un peu partout. C'était vraiment formidable. J'aspirais à ce temps de repos. Et puis, tout à coup, une inquiétude vous gagne en disant, mais si ça tombe, je ne vais plus rien faire. Vous avez terminé. Oui, mais vraiment. Donc, quand on parle de confiance, ça veut dire que ce n'est pas encore acquis. Alors, cette année, on parle de cinéma, mais vous êtes quand même à l'affiche, à la rentrée du nouveau film de Cédric Clapiche, deux mois. Et puis, alors, je vais vous demander de regarder trois hommes dont les visages s'affichent ici. Nous découvrons messieurs Clavier Poulevourde et Depardieu, parce que vous êtes sur le point de les croiser, encore maintenant, tout de suite, sur des plateaux de tournage. Je trouve ça surexcitant. Alors, je vais vous obliger à choisir pour en parler. Lequel, pour commencer, lequel de ces trois messieurs vous aimeriez présenter à votre maman ? Oh, je suis tellement fière, tellement fière de pouvoir partager les répliques avec ces trois hommes. Mais sérieusement, Christian Clavier, ce sont des souvenirs de Pardieu, des premiers films aussi. Benoît Poulevourde, je rêvais de jouer avec ce monsieur. Je peux faire un condensé en me disant que c'était vraiment les trois souhaits que j'avais. Je voudrais juste que ma mère se dise, ah, c'est génial, ma fille savoure. J'imagine bien que vous savourez. Cela dit, lequel des trois vous ne présenteriez surtout pas à votre maman ? Je ne sais pas. Il paraît que de Pardieu, parfois, il est un peu... Quoique ma mère, elle a du répondant, elle lui répond, elle retournera comme une crêpe, même s'il a l'air costaud comme ça. Il paraît qu'elle est très rigoleuse, votre maman. Oui, ma maman, elle est très spontanée. Elle me fait beaucoup rire. Elle a brûle pour point. Ah, oui. Donc, elle s'entendrait peut-être très, très bien avec monsieur de Pardieu. Et enfin, lequel des trois pourriez-vous nettoyer longuement avec un gant de toilette humide ? Oh, je pourrais windre Benoît Poulevourde. Ah, oui. Oui, humide et huileux. J'aime beaucoup. Regardez, regardez cette photo. Il est super. Il est bien, là, hein ? Je ne le vois pas bien. Je regarde là aussi. Oh, il est beau. C'est un bel homme. Je trouve que c'est un bel homme. Donc, vous êtes sous le charme de Benoît Poulevourde. Oui, complètement. Oui, d'accord. Très bien. Donc, cette rencontre sur le plateau, prochainement... Je ne lui dirai jamais ça. Mais non, bien sûr, non. Quand je rencontre un comédien sur un plateau, je ne la ramène pas du tout. Je connais bien mon texte. Il me ferait un peu de temps. Je ne vais pas commencer à faire... Ah non, pas du tout. Je suis bonne élève. Je reste à ma place. Et c'est seulement quand on rencontre... Mais où que j'aille. C'est-à-dire, si je vais faire des courses, je ne vais pas faire des blagues. Mais j'attends. J'attends de rencontrer les gens. Et tout à coup, je les emmène dans mon univers. Et on se laisse aller. Mais je crois que c'est pour tout le monde pareil. Vous n'êtes pas du genre à débarquer dans un lieu, un plateau, un studio, n'importe quoi, et à faire tout de suite le show pétaradant. Du tout, du tout. Je suis toute petite. Je suis toute petite. Je n'ose pas. J'avais tourné avec Julien Boisselier, justement, dans Vive la Colo. Le premier jour, c'était un stress, mais horrible. Il me disait, ça va, fin de journée, t'es détendu. Je lui ai dit, non, pas encore. Après, on était comme deux petits chiots dans les paniers. On se faisait des blagues et tout. Mais c'est juste que je voulais d'abord montrer mon travail avant de commencer à faire du bruit. Je crois que c'est d'abord là que je dois montrer ce que je peux faire. Mais c'est très touchant de vous voir aussi mesurée, justement, dans l'approche des autres et tout. Je trouve ça magnifique, une telle professionnelle et une bonne femme aussi douée que vous. C'est dingue. Alors, je vous le disais, vous pouvez tout jouer. C'est mon opinion et je la partage, bien sûr. Mais je ne suis pas la seule. Je vais vous montrer un petit message que nous a envoyé Jarry, le comédien et humoriste français qui a souvent été votre associé dans le crime sur les plateaux de télé français. Je crois bien que Jarry vous aime d'amour. Regardez. Coucou les amis. On m'a demandé de dire un petit mot sur quelqu'un que j'aime énormément, qui s'appelle Virginie Rock. Alors, vous parlez de l'humoriste, bien sûr, ou vous parlez de la femme. J'ai hésité à sortir des dossiers gênants, compromettants, qui mettraient certainement un frein à sa carrière politique. Mais je n'avais pas les moyens de transporter ces nombreux dossiers qui sont très importants. C'est une femme qui a des valeurs très fortes, dont l'amitié, le respect de l'autre, la bienséance. C'est une femme bourrée de talent. Elle sait tout jouer, elle sait tout improviser. Elle peut jouer la meilleure amie comme la femme la plus dangereuse, inquiétante du monde. C'est quelqu'un avec qui j'ai bonheur de déjeuner dans les rues de son pays. Ça, c'est pas une blague belge. C'est quelqu'un qui a toujours des bons conseils et un regard bienveillant. Et ça, c'est rare. Et du coup, c'est important. Et puis, Virginie Ock, c'est... C'est comment dire... C'est comme un bisounours, quoi. C'est que de l'amour. Il n'y a pas de truc gênant qui sort. Non, c'est une femme à qui j'aurais aimé faire l'amour à une époque. Dieu m'en garde. Je vous embrasse tous, voilà, en plateau. Et Virginie, ne sois pas gênée des mots que j'ai dit parce que je les pense profondément. Love you, baby. C'est beau. C'est vrai. Je suis... Quand je suis touchée, c'est vrai, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que ce sont des rencontres aussi de plateaux. On s'est beaucoup côtoyées sur les émissions d'Arthur. On a fait des festivals ensemble et je n'adore pas faire des sketchs dans les festivals. Pourquoi ? Parce que c'est un peu la course à l'échalote. Je pense que je suis bonne à plusieurs. Encore un paradoxe parce que je fais du seul en scène, mais si on doit présenter des sketchs à une émission, j'adore aller vers celui qui est passé avant moi, qui passera après pour dire, allez, amuse-toi, prends du temps. Et j'ai l'impression que ça porte tout le monde. Souvent, c'est... C'est votre passé dans l'impro, peut-être, qui vous mène vers les autres ? Non, je crois que c'est vraiment une réelle empathie. Ah oui ? Parfois, c'est une maladie, l'empathie, quand on en a trop. Et là, je... Vous en avez trop, parfois ? Parfois, oui, parfois, et stopper tout, quoi. Vous vous laissez submerger ou quoi ? Oui, oui, une éponge, et alors j'ai envie de trouver des solutions pour des gens qui n'ont pas réfléchi à un truc avant. Et voilà, c'est vraiment de l'empathie. Mais je pense que c'est indispensable d'en avoir. Je crois que si on regarde vraiment les autres, d'abord, on peut avancer un peu plus vite. Et puis, j'aimerais qu'on le fasse avec moi aussi, qu'on soit attentif. Donc voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un de super, avec qui, en effet, je peux discuter, je peux lui dire, ah ben là, je trouvais ça moins chouette. Mais parce que je sais qu'il peut entendre. Il y a des gens qui ne peuvent pas entendre. Qui ne peuvent pas entendre ? Bah bon, alors ceux-là, je ne leur parle pas. Non, on va faire comme ça. On ne peut pas entendre. Il y a des gens qui n'aiment pas, et puis c'est... Voilà, voilà. J'arrive. J'arrive, je ris. Je t'adore. Chouette, jolie. Il y aura d'autres témoignages un peu plus tard, chère Virginie, dans un instant. On va pédaler en nuisette, puis on va twister, puis on va parler de votre Totem Scoot. A tout de suite. On va pédaler. Applaudissements. Applaudissements. 69 minutes sans chichi, avec Virginie Hock. Virginie Hock en roue libre. Ha, ha, ha. Eh, vous avez craché, vous faites le mouchage aussi comme un cycliste ? Oui, oui, attends, je vais te le faire, je vais te le faire. Non, c'est très inélégant, voyons. Je sais que vous adorez le cyclisme, c'est pour ça que nous vous découvrons dans votre vraie vie de vélocipédiste. Alors, vous habitez à Bruxelles, Virginie ? Oui. Vous circulez souvent, oh, je suis très laide en fait, je me rends compte. Non, non, souris. Non, il a sauté, il a sauté tout seul malheureusement, j'ai pas pu le retenir. Et donc, vous circulez souvent à bicyclette, qui est électrique ou manuelle ? Électrique, mais quand il y a du plat, je ne mets pas le moteur, parce que comme ça, j'ai l'impression que je sois du cardio et je ne triche pas. Quand il y a ma fille de 14 kilos, je mets le moteur. Justement, un petit interlude vertueux, parce que faire du vélo à Bruxelles aujourd'hui, c'est très écologique, parce que comme ça, tout le monde respire bien, etc. Et c'est devenu une espèce d'évidence morale pour tout le monde, et plus seulement pour les apprentis ni ce monde. C'est quoi les autres gestes écologiques que vous posez dans votre vie quotidienne ? J'ai le tri, le tri, le tri de la poubelle. J'en suis pas encore enlevée les étiquettes autour des boîtes de concert. Je vais changer cette machine à café. Ah oui ? Même si Georges Clounet en parle tout le monde bien. C'est mal les capsules. C'est-à-dire que moi, je les ouvre, que je vide le café, et que je mets dans le truc à trier. Vous voyez ? Et ça prend un temps fou. La lumière, c'est fini. Le gaspillage... Non, sinon on pédale. C'est pour ça que je pédale. Ça, c'est moi. Si j'arrête, il n'y a plus de lumière dans ce plateau. Non, mais dis donc. Vous êtes pas au courant. Vous êtes présentatrice. C'est le cas de le dire. Je ne suis pas au courant. Alors, voilà, tous mes gestes. Et le gaspillage. Alors ça, on évite, mais ça en est pas raccord avec mon amoureux, qui parle beaucoup de gaspillage, mais qui n'ouvre pas le congélateur pour voir ce qu'il y a dedans. D'accord. Ce qui est con. Parce qu'il y a plein de choses. Des petits upperwares, parce que quand je suis en tournée, je note ce qu'il y a à manger pour ma fille. Vous voyez ? Je suis une super maman. Oui, vous êtes une super maman. Dites trêve de démonstration de force. Oui, justement. Je suis et je transpire. On n'est pas venu que pour admirer vos mollets moelleux et transpirants. Il y a une tradition à laquelle on tient beaucoup dans cette émission. Virginie, c'est le magnéto dans lequel ceux que vous pensiez être vos amis osent enfin vider leur gros sac. Le public a leur ça, il en redemande. Voici donc les confidences sur l'oreiller. C'est elle, mes amis. Bérénice Bourgueuil et Virginie Ock se sont longtemps croisés dans les couloirs des médias et de la Seine, jusqu'au jour où Virginie a déclaré sa flamme à Bérénice. Les deux copines partagent le même humour décalé. Rodolphe, Van Moyenberg et Virginie se sont rencontrés via Annie Cordy, leur amie commune. Ils sont devenus inséparables et s'offrent régulièrement de petites bulles d'air dans le sud de la France. La plus grande qualité de Virginie, en ce qui me concerne, ce sont les valeurs de l'amitié. Virginie a le don de rendre votre vie unique et de s'y intéresser vraiment comme si elle était unique et de vous faire prendre conscience que vous vivez des choses incroyables. Elle a une vraie curiosité envers tout le monde, qui qu'on soit. Virginie, je pense, a ce côté sincère, réel et vrai. C'est une vraie... Vous faites des courses avec Virginie, vous pouvez être sûre qu'elle va tout lâcher pour aller aider une dame avec son enfant, pour discuter avec la caissière. C'est son côté secouriste. Elle doit aider tout le monde, tout le temps. Donc, ça peut prendre du temps de faire des courses avec Virginie. Alors, Virginie est accro au challenge sans chaise, ce qui n'est pas une personne ibérique. Non, non, c'est sans une chaise. Donc, le principe étant de se mettre dos au mur et de se plier comme si on avait une chaise et ça fait travailler les quadriceps. Elle n'arrête pas de faire ça tout le temps, tout le temps, et elle veut dépasser à chaque fois des challenges. Ce qu'on ignore de Virginie, c'est cette petite habitude qu'elle a au petit déjeuner de tartiner son pain avec de la crème de roquefort qui est assez odieuse, mais qui est vraiment, à mon avis, son petit péché mignon. Évidemment, elle va nier. Par contre, ça n'impacte pas son hygiène buccodentaire, heureusement. Non, Virginie n'a jamais mauvaise haleine et je le sais parce que je l'envoie très souvent dans la bouche. Je ne peux pas m'en empêcher parce que, justement, elle a bonne haleine et parce qu'elle a une hygiène buccodentaire impeccable. Virginie, souviens-toi de notre projet de prendre des cours de tango ensemble. C'était une promesse qu'on s'était faite lors de notre première rencontre et qu'on n'a pas encore concrétisée. J'espère pas à cause de mon manque de rythme. Donc, prends ton agenda et je te promets de faire un effort pour danser avec toi ce fameux tango. Alors, je sais que sous le couvert, je fais du sport, mais je sais que tu caches ce malaise, ce mal-être dans ton challenge sans chaise parce que tu n'en as pas, Virginie. Eh bien, je suis heureuse de t'offrir ta première chaise. J'enlève chouette, vos amis. C'est chouette, hein ? Alors, Bérénice, on ne se connaît pas bien, pas bien encore. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on se croisait au cours des interviews dans la chaîne concurrente RTL. Oui, on peut le dire. Oui, écoutez, écoutez, voilà, ça s'appelle comme ça, ça s'appelle comme ça. Jules de chez Smith en face. Voilà, juste à côté. Et à chaque fois, on se disait, on devait refaire un truc. Et puis, un jour, j'étais chez le kiné. Je tombe sur une de ses stories et je me dis, j'aime bien cette fille. On s'envoyait un petit message. On a décidé de faire un petit barbecue. On s'est vus. Et puis là, voilà, on se voit souvent. Et je l'aime vraiment bien. Elle est très, très chouette. Et c'est vrai que Rodolphe, on a nos petites habitudes. On a notre amie chérie Annie qui nous rassemble. Et souvent, on va aussi donner un coup de main à l'anniversaire d'Annie. On se retrouve en cuisine. Quand vous dites Annie... Annie Cordy. Annie Cordy. Oui, oui, Annie Cordy. Et on se retrouve en cuisine. On se fait disputer. Alors, quand je sais que ça tombe sur Rodolphe, le vent va tourner. Ça va être moi. Parce qu'elle est comme ça. C'est vrai, mais sur quel genre de sujet vous faites le ronder par Annie Cordy ? Là, c'était son anniversaire. Il y avait des boutagnes de champagne et j'ai jeté tous les bouchons. Oui. Elle est arrivée. Où sont mes bouchons ? J'ai dit, bah Annie, on ne peut pas les remettre. Mais bien sûr qu'on peut les remettre. Et hop, elle prend un couteau, elle taille son bouchon, elle le remet. Hop, voilà. D'accord. Ok. Ah, on a interrompu. C'est maintenant que je me mets toute nue ? Oui, voilà. Exactement. Vous avez tout compris. Gong, 69e minute, ça veut dire que je suis obligée, par la loi de cette émission, de vous poser des questions sexy. Ah. Alors, pour ça, on a besoin d'un peu de matériel. parce que parfois, on change de mise en scène. Et donc, on va utiliser le célèbre procédé du twister que tout le monde connaît. Alors, ce qui va se passer, c'est que la roue va tourner. Donc, elle va tourner ici, dans cet écran. Et elle va nous indiquer quelles positions nous devons adopter, vous et moi, ma chère Virginie. Des positions avantageuses. Et on va changer de position avant chaque nouvelle question. C'est comme dans... T'enlèves les goddesses ou pas ? Non, c'est comme dans une nuit de noces réussie. D'accord ? Ok, d'accord. Voilà. Vous êtes prêtes pour ça ? Oui. Tu te mets en dessous ou en dessous ? On va voir un peu comment ça se met, finalement. Moi, je préfère décider si ça ne te dérange pas. On va suer. Mais vous voulez enlever vos chaussures ? Mais j'ai peur de suer. Et alors, après, ça va faire des traces de paille. On va dire, oh là, elle sue les pieds. Ah oui ? Oui. Alors, on va garder les chaussures. Je suis un peu timide, quand même. D'accord. On va regarder tout de suite ce que nous indique la roue pour la première question. Voilà, donc, ça tourne. Ça tourne. Vous, main gauche sur du vert. Main gauche sur du vert. Et moi, main droite sur du vert. Moi, je prends des risques. Je fais déjà jusque là. Je me rapproche de vous, Virginie. Et du coup, je vous pose ma première question. Quel est le pire endroit où vous ayez mis la main ? La main ? Dans votre vie. C'est un truc fournboyard. Il y avait un gros pot. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne voulais pas avoir peur. Et du coup, mon corps était comme ça. Et tout mon corps bougeait. Et je voulais... Je touchais. C'était un des rats, des souris qui m'avaient fait pipi dessus et tout. Je n'ai pas adoré. Ah, très chouette. Donc, moi, je pensais qu'on était sur un questionnaire sexy, mais finalement pas. Alors, tu sais, un rat qui piche dessus, je peux être... Ah, tout à fait, bien sûr, absolument. Question suivante, mais pour ça, on a besoin de voir la roue qui tourne. Vous, main droite sur du verre. Moi, pied gauche sur du verre. Alors. Oh, putain. Je suis qu'autant d'être là. Oui, c'est vrai. On est bien là. Grenouille, exactement. C'est ce que j'allais dire. Question suivante. Est-ce que, Virginie, vous avez préféré votre première fois ou votre dernière fois ? Je n'ai pas encore vécu ma dernière fois. Je t'ai dit... Non, mais la dernière en date. Non, non, pas la première fois. Je ne l'ai pas aimée du tout. Oh, ce n'était pas du tout ce que je voulais. Ça ne s'est pas mal passé. Ce n'était pas chouette. J'en ai plusieurs sur les têtes des cheveux. Il y en a pas qui s'en allaient. Ah oui, d'accord. Qui est renacée de s'écrouler devant tout le monde. Donc, pas très chouette, la première. Oh, non, non, je ne l'ai pas aimée. Je pense que si on faisait un sondage des premières fois réussies pour les filles... Non, 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 non. C'est-à-dire parce qu'on n'apprend pas ça aux filles, à s'écouter, à se connaître. En tout cas, ce ne sont pas les choses dont j'ai parlé avec ma maman. Je n'ai pas parlé de mon cli-cli avec ma maman. Très bien. Alors, question suivante. J'espère que vous n'en parleriez un de ces jours. De mon cli-cli ? Oui, oui. Ah, mais on en parle régulièrement maintenant. Ah oui, mais je vais de là. Alors, pour vous, pied gauche jaune et moi, main gauche bleue. Ok, main gauche bleue. Et question suivante. Est-ce que, Oli, vous êtes plutôt polie, réservée ou... Cachione ! Ou très, très vilaine. Très, très vilaine. Non, je suis polie, réservée. Et puis, je fais, oh, pardon, je ne vous avais pas vue. Et j'étais... J'étais assise sur le monsieur et je ne le savais pas, vous voyez ? Oh, c'est mignon ! Chouette image ! J'ai une super image en tête. Merci beaucoup. Très chouette. Allez, question suivante. La route tourne, tourne. Main droite rouge pour vous. Main droite ? Oui, main droite rouge pour vous et moi, pied droit vert. Et mon jaune, là, je le laisse. Oui, un maximum. Alors, question suivante. Est-ce que... Où est-ce que j'en suis ? Attendez. Vous préférez un homme gentil mais malhabile ou un homme pas très propre mais qui fait ça comme il respire. Il n'ira pas mettre son Jésus là où je pense qu'il n'est pas lavé. Oui, mais s'il fait ça avec une habileté inouïe ? Mais oui, dis donc, les mycoses et tout. Mais non, si... Je préfère qu'il soit... C'est quoi, l'autre ? Gentil mais malhabile. Mais je vais tout lui apprendre la vie, moi, mon gars ! Non, mais ça marche aussi. S'il est gentil et malhabile, ça veut dire qu'il va écouter. Et s'il écoute, moi, je lui dis comment je m'appelle. Tout va très bien se passer. Et dernière question. Et la route tourne, tourne. On ne fait rien de la jambe droite. Vous, pied droit, vert. Ah, OK. Moi, main gauche, rouge. Attends, part pas. Pied droit, vert ? Il n'y a aucune chance. OK. Et moi, main gauche, rouge. Alors, Virginie, quels sont... Ah, tu l'as oublié, tu l'as eu. Quels sont les piliers ? Les personnes ne le voient, mais elles me fessent. Quels sont les piliers de votre réussite amoureuse ? Et ne me parlez pas de respect et d'écoute. Non, non, ni respect, ni écoute. Mais un pilier. Le pilier. Le pilier, on dit. C'est ça, le pilier de ma vie amoureuse ? Bon, très bien. Alors, comment il est, le pilier de votre vie ? Énorme. C'est un vie. C'est un pont. C'est un braquemar. C'est une cathédrale. C'est la tour Eiffel. Monsieur est français. Très bien. Il y a l'atomium tout autour. Oh, mais non ! C'est rien, c'est un champignon. Et juste le bonus, vous avez déjà essayé cette position dans un lit ? Ben, je ne m'intéresse pas vraiment. Quoi ? C'est pas... Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne peut rien se passer. Non, il ne peut rien se passer. Rien du tout. Sauf si je vous fasse. Non, mais non ! Merci beaucoup, Virginie. Oh, je l'ai... Alors, pour les deux petites filles qui n'ont pas compris... Vous me donnez chaud. Ça fait du bien de se rasseoir parce que nos fesses semblent avoir été conçues pour ces gros fauteuils. Alors, oui, dites-moi. J'ai mal aux doigts. Vous avez mal aux doigts ? À cause du jeu ? Parce que je sens que je suis restée comme ça, ce qui n'était pas nécessaire puisque j'ai toute une main. Oui, moi aussi, j'ai fait ça à un moment. C'est nul. Mais oui, peut-être que notre poids est trop important pour nos doigts. Oui, c'est ça. Vous voulez que je vous masse un doigt ? C'est ce doigt-ci ? Tous. Tous les doigts ? Oh, regardez, vous pouvez faire du lait. Tous les doigts. Oh, oui ! C'est très chouette. Mon Dieu. Bon, alors, vous êtes... On l'a compris, grâce à cette description avantageuse de votre copain. Vous êtes une femme amoureuse et radieuse et enchantée. Qu'est-ce qu'on peut savoir à part cet élément anatomique ? Qu'est-ce qu'on peut savoir de votre mec ? Mon amoureux s'appelle Sullivan. Il est français. Ça, c'est une photo qui était sur Instagram, je pense. Oui, on avait mis la même moustache à Billy, mais elle n'a pas adoré. Elle n'a pas du tout aimé. Il est français. Il est français. Il vit maintenant en Belgique. Il est tombé amoureux de la Belgique. Il avait un très beau corps et maintenant, il a trop un petit bidon à bière parce qu'il aime la Belgique. Il est décorateur de cinéma et de théâtre. Dans notre couple, c'est la tempérance. C'est chouette ou pas ? Je ne me rends pas compte. La tempérance, c'est-à-dire que... Ah, lui est la tempérance. D'accord. Ah, oui, d'accord. Je crois que c'était le leitmotiv de votre couple. Ah, que cool. OK. Mais la vaisselle ! Il faut faire la vaisselle ! Je veux la faire. Mais quand ? Quand ? Je ne sais pas. Il n'est pas un peu suisse ? C'est vous, peut-être ? Peut-être vous. Ou vous, monsieur. Ou vous, monsieur. C'est tous les hommes. La vaisselle, c'est dans la vaisselle. OK ? Je sais bien que vous faites toujours ça tous au-dessus. Oui, 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 oui. Rire gêné. Mais ça, j'ai passé. Alors, j'aurais voulu vous demander si vous pensez finir votre vie à ce côté, à Sullivan. Mais comme ils sont en train de nous regarder, vous pouvez répondre oui et puis en même temps, vous louchez légèrement de l'œil droit, comme ça, on comprendra. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis quand même fleur bleue et je me dis, j'aimerais toute ma vie... Regardez comme c'est beau, cette photo. J'aimerais être avec lui. Je me sens bien, mais j'ai l'impression qu'on change tous. En fait, on a été élevés aux contes de fées. Franchement, j'ai été élevés à la belle au bois dormant, son amoureux, il se marie, il a eu beaucoup d'enfants. Sauf que j'aurais quand même aimé un moment qu'on me dise, tu sais, dans la vie, tu peux rencontrer plein de gens, c'est-à-dire que tu peux prendre la main de quelqu'un, tu lâches la main et tu rencontres quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ça s'appelle le chemin, c'est la vie. Mais parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même davantage être heureux et s'écouter, mais c'est très difficile. C'est très difficile. Donc j'ai envie. Là, je suis bien. Je l'imagine pour toute ma vie. Mais je crois que la vie est faite de plein de surprises. Chouette. Programme. Surprises. Non, mais je ne sais pas si je dois me réjouir. Joël, on te plaît. On l'a perdu. Je ne sais pas si je dois me réjouir des surprises qui vont vous arriver, heureusement. Et puis à la fois... C'est plein. C'est plein de trucs. Oui, mais on ne veut pas que vous soyez séparés de festival. Donc vivement les surprises, mais pas trop. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est des bonnes surprises. Des bonnes surprises. Voilà, on se marie et on vous invite tous. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une très chouette surprise. Il n'y a que les filles, les mecs qui font amour. Non, si, si, mariage, on veut. On veut des mariages et puis dans un instant, on va partir en 15 août. Yirling et Isatis, toujours prêtes. Moi, Isatis, vous, Yirling. C'est très beau. C'est très beau. Mais Yirling, c'est pas mal. C'est un pur sang, j'ai d'un an. Vous le faites très bien. Et puis on va évoquer doucement la très jeune Billy. On l'a déjà fait un petit peu. C'est votre petite fille. Et puis il y aura encore un témoignage à charge et toujours plus de sens de la vie. A tout de suite. C'est toujours 65 minutes en j'échis avec Virginie Yoc. Et nous nous trouvons pour le moment dans une intimité assez moite. Moite. Et ça pue, il faut le dire. Oui, c'est mouflonne. Ça sent le scout. Oui, c'est ça. Alors, on est dans une tente qui imite très bien la tente scout. Oui, c'est tout à fait celle qu'on avait. Oui, presque. Alors, Isatis, t'es de Chine. Elle est très fière d'avoir organisé cette veillée scout au profit de Yirling Mosaïque. T'es de Chine. Pourquoi t'es de Chine ? T'es de Chine, je ne sais plus très bien. T'es de Chine ? C'était souvent des très, très bonnes raisons. Donc, c'est le cali qu'on donnait. Donc, il y a le totem, l'animal, Isatis, qui est un renard dans le cas. Yirling, pour moi. Un pur sang âgé d'un an. Et le cali, le mosaïque, parce que c'était aux mille facettes de toutes les couleurs. Et s'il manquait une couleur, ça pouvait être moins joli. Alors, vous avez adoré le scoutisme. Vous l'avez pratiqué avec passion. C'était à Brin-de-Lalleux, votre unité ? Non, j'ai fait Brin-de-Lalleux. J'ai commencé à Brin-de-Lalleux. J'ai été à Waterloo. Et puis, j'ai été à Nussel, tout près de Wottier-Brenne. Et donc, vous n'avez pas pu décrocher. On a dû vous jeter dehors. C'est mon père qui m'a dit à 25 ans du foireté, maintenant. D'accord. Mais j'ai été jusqu'au routier. Oui, mais vous étiez chef à 25 ans. Vous étiez chef quoi ? Non, j'étais routier. J'étais routier. Les chefs, c'est fini. Ils ne veulent plus de nous. Attends, je suis... Non, non, non. Routier, c'est après les scouts, après les tionniers. C'est quand il n'y a plus rien et que tu as encore envie de rester et que tu t'accroches comme une moule à un rocher. Fais faire, je vais siffler dans mon sifflet. Qui nous crasseront son bleu à 6N au complet. C'était ça, c'était ça. C'était ma vie. Mais pourquoi alors c'était si important pour vous ? Ça a été... Ah, c'est chaud. On sort ? Non, comme vous voulez. Dehors, le décor est d'enfer. Ah, oui ? Oui, oui, venez un peu. Attention, je vais juste réussir à ouvrir les grosses fesses devant. Parce que je ne peux pas les mettre... Tente d'enfer. Elle me suit. Voilà, coucou. Ça fait du bien. Il fait très bon chez vous. Voilà. Oh, quelle belle soirée étoilée. Mais venez voir ça, comme c'est charmant. Bruno, Bruno. Donc, Bruno, c'est notre cadreur qui s'est installé avec nous dans cette délicieuse tente. Donc, décor luxueux, comme vous pouvez le constater. Et, 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 et... Brochette de marshmallow, pour qui veut. Oh, je suis déçue. Oui, pourquoi ? Je suis déçue parce que ce n'est pas des saucisses. Vous aimez ça ? Oh, j'adorais piquer ma saucisse. C'est vrai, on allait chercher un morceau de bois, on le taillait comme ça avec notre pinel. On avait des gros saucisses qu'on piquait. Et puis alors, comme on était un peu jeunes et enfants, on les cramait sur la flamme. Nous n'avions plus rien à manger. Alors ici, on peut donc faire avec des marshmallows. Mais c'est vrai que ce n'est pas très scouts, les marshmallows. Non, pas du tout. Si je vous demandais de me raconter votre meilleur souvenir, scouts, ce serait quoi ? Oh, mais tous, tous, tous. Je crois que vraiment, c'est juste une philosophie. Mon amoureux ne connaît pas bien ça. Et on n'arrête pas d'en parler, donc je crois qu'il a très envie que Billy aille un jour. Mais il y a un truc chez les scouts, quand on l'a fait, on peut se rencontrer et dire tu as été chez les scouts ? C'est quoi ton totem ? Ah, c'est ça. Et ce que j'ai aimé, c'est apprendre à être autonome parce que j'étais responsable d'enfants et en même temps, responsable d'autres. Vous voyez ? Ça m'amène toute la vie. C'est là que j'ai appris la cuisine. Parce que quand j'ai fait intendante, intendante, c'est quand on fait à manger pour tous les enfants. Il fallait faire des spaghettis en grande quantité. Je ne connaissais pas le dosage et tout. J'ai appris ça, ça m'a donné le goût de la cuisine. Regardez comme vous êtes... Oh, comme les cochonnettes. Regardez, toutes mes pinces à linge et tout. On avait plein de trucs sur notre foulard. J'avais un marsupilami, un sifflet, ma promesse et toutes ces pinces à linge. J'ai adoré. Vous avez adoré, donc vous avez eu du mal à abandonner. Vous avez envie que Billy s'y mette aussi. Mais alors, le scoutisme, ce n'est pas seulement des très belles valeurs comme vous les avez vécues. Ça mène aussi à la maîtrise d'un répertoire de chansons indispensables. Petite âne gris, stew ball, donc pour les dépressifs qui sont un cheveu d'en finir, en gros. Et puis la vache aux yeux bleus. Mais pendant les camps scouts, on chantait aussi Fanny. Fanny, c'est ? Dans ce bled, il faisait chaud. C'est terrible, oui. Et alors, on avait le cafard et moi, j'avais envie de voir ma maman. Et pourquoi c'est des chansons tout le temps mélancoliques ? Qu'est-ce qui se passe avec les pages ? Je ne sais pas pourquoi, c'était les étoiles et tout, mais c'est vrai que j'ai adoré, mais j'ai quand même eu beaucoup le cafard en édant. Terrible, quoi. Tu comptais les étoiles. Toi, justement, toi, c'est... Tu comptais les étoiles et les astres radieux. Dépris. La nuit sans voile. Pardon, j'arrête parce que moi, ça ne sera rien. Regardez un peu la belle guitare qui vous attend parce que, Virginie, bien sûr que vous allez nous interpréter une belle chanson scout avec cet objet. C'est mon envie, vous voyez, et c'est une grande tristesse parce que je pense que ça fait depuis que je suis née que j'essaie d'apprendre de la guitare et que j'y vais à fond un an et que rien ne vient. Regardez, je dois regarder. Ça sonne très bien. Je ne connais rien, mais ça a l'air super. Waouh ! Vous avez changé d'accord, j'ai entendu. Ouais ! Hôtel Truc. Hôtel California ! Waouh ! Bravo ! Bravo, magnifique ! Encore une. Oui ! Oh oui ! C'est ça ! Je vous ai coupé, elle est plus hyper reconnue. Je crois que ça vous démange, vous avez encore envie. Je vous jure, c'est mon grand souhait. Je veux faire de la guitare, je veux... Mais avec les tournées, quand je vais à mon petit cours de guitare, je dois téléphoner à mon prof et dire je ne peux pas venir tel jour. Alors mon amoureux... Il m'a offert une petite guitare de voyage. Mais comme tout, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai besoin d'avoir un prof, d'être à chaque fois repoussé dans mes retranchements. C'est ça. Oui, tout à fait. Alors vous nous avez parlé de Billy, justement. Je vais nous lancer à manier de toi la figure qui va nous permettre de parler un peu plus de votre petite fille. C'est un extrait d'un de vos spectacles. Ça date de quand vous étiez enceinte et que vous faisiez mine de paniquer à l'idée de devenir maman. Regardez. Oh mon Dieu, quelle responsabilité d'être parent quand même. C'est vrai, sincèrement. Cette personne n'est pas terminée et que j'ai déjà peur pour elle. J'ai peur qu'elle soit trop grande. J'ai peur qu'elle soit trop petite. J'ai peur qu'elle n'aime pas le théâtre. J'ai peur qu'elle n'aime pas la musique. J'ai peur qu'elle soit trop fragile. J'ai peur que tu tombes. J'ai peur que tu te fasses mal. J'ai peur que tu sois malade. J'ai peur qu'elle pue. J'ai peur du jour où je deviendrai si vieille qu'elle en deviendra ma mère. Mais maman, arrête. T'as fait une tâche sur ta robe. Mais maman, tu vas tomber. On est toutes comme ça. Et en même temps, je me dis que si j'ai peur comme ça, c'est parce que je l'aime déjà. T'as entendu ? C'est un très joli moment. C'est une très jolie déclaration prénatale que vous faites à Billy. Finalement, est-ce qu'elle pue ? Elle pue pas. Elle pue pas, mais parce que je suis derrière elle. Je lui dis qu'il fallait se laver la zézette tous les jours et elle ne veut pas. Je lui ai dit que tous les jours tu vas devoir laver cette zézette. Alors commence dès maintenant. C'est une bonne chose. Vous êtes rassurée sur ce point-là. Est-ce que ça valait la peine ? Oui, ça vaut la peine. Mais je trouve que c'est vraiment très déstabilisant, déboussolant, challengeant d'être maman. C'est vraiment un rythme. C'est de se poser des questions tout le temps. Et ce qui est génial, c'est que quand on devient maman, on comprend davantage ses parents. Oui, j'achetais des photos, mais elle m'inspire parce que j'avais décidé de faire les photos du point de vue de ma fille. C'est-à-dire, c'est vrai, on fait toujours guetter guetter à des enfants, mais ils nous voient toujours à des grosses narines, des trucs immondes. Alors je m'étais amusée à faire tous ces clichés. Très joli, ça vous va très, très bien, cette petite pince à linge. Alors objectivement et sans offense, votre petite fille réussit quand même beaucoup moins bien qu'Angèle ou Roméo Elvis. Ça vous déçoit pas pour le moment ? Oh là là, je la fais travailler. Elle est très douée en pâte à modeler. Elle me fait des objets merveilleux. C'est vrai ? Et on a plein sur mon tapis. À son large, elle fait déjà ça bien ? Ah oui, bien sûr. On a des petits bouts partout, des trucs, elle bouge mes crayons, elle bouge mes feutres. Elle est très habile. Alors le gros problème avec la maternité, Virginie, c'est que vos pieds ont grandi. Oui. C'est-à-dire ? Ah, ça commence ça. Mais ça. Mais ça commence ça. Ça. Eh bien, c'est-à-dire que je chausais du 40 et je chausais du 41. Mais vous êtes sûre de votre coup ? Oui, parce que la gynécologue m'avait dit attention, la grossesse, tout s'élargit. Mais je suis bien capable de faire ça. C'est-à-dire que ça fait quand même 10 ans, à mon avis, que je fais du 41 et que j'ai toujours voulu rentrer dans du 40. Et maintenant que j'ai essayé les chaussures à 41, mais je suis bien, je suis heureuse. J'ai des tâches. D'ailleurs, je vends des chaussures en ce moment à 10 euros, taille 40. Mais c'est vrai de vrai. Je les vends à chaque fois que je vois quelqu'un qui dit, vous faites du 40, je vends de très belles chaussures et je les vends. Formidable. Vous êtes obligé de vous racheter plein de paires de chaussures. C'est triste. Oh, comme c'est de vrai. C'est très triste, bien sûr. Alors, pour tenter de cerner quelle maman vous êtes et vous serez, je vais vous proposer de jouer à un petit jeu de oui ou non. Je vais vous décrire des situations hypothétiques. Billy vous demande quelque chose. Elle vous demande si elle peut faire ceci ou cela. Et vous, vous répondez par oui ou non. Alors, la première proposition, elle s'affiche. Billy, 7 ans. Maman, est-ce que je peux inviter des copines à la maison pour leur montrer ton sketch de la liste de course ? Bien sûr, ma chérie. Et je vais appeler ton père pour qu'il nous le montre en live. Et donc, vous lui dites quoi, votre fille ? Que maman avait besoin d'argent ? Non, pourquoi ? Mais je ne suis pas du tout gênée de ce sketch. Non, justement, c'est une vraie question. Comment vous vivez ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas encore ? Parce qu'elle n'a pas encore vraiment découvert tout votre univers. Non, non, elle ne sait pas. Donc, je sais que quand elle était plus petite... D'abord, on ne regarde pas énormément la télévision. Quand elle a le droit de regarder ce vilain cochon qui a un nez comme ça et deux yeux sur le côté, c'est Peppa Pig. C'est très laid, ce cochon. Il est comme ça. C'est parce qu'elle doit... Elle tousse un peu, donc elle doit faire un petit aérosol. Donc, c'est vraiment à dose minime. Elle sait que je passe à la télé, donc elle ne comprend pas. Elle voit, elle regarde. Par contre, si vous demandez à Billy, Billy, qu'est-ce qu'elle fait comme métier, ta maman ? Elle vous dit, salut. Salut. C'est génial. Parce qu'elle n'a vu que la fin des spectacles. Elle voit toujours quand je salue. Et elle est venue saluer au Théâtre de Namur. C'était merveilleux et elle adore ça. Mais vous n'anticipez pas, donc, le regard jugeant d'une petite fille qui grandit sur votre talent ? J'anticipe déjà tellement de choses, Joël. Je suis déjà là. Au lieu d'être un peu sereine, cool, je suis toujours à me dire comment je dois faire. Il faut... C'est la charge mentale. C'est pour les femmes. C'est vraiment... C'est un truc... Mais c'est horrible. Je pense à tous les petits plats. Quand je ne suis pas là, il faut toujours pallier à l'organisation, comment aller la chercher. Donc, non, ça, j'ai... On va quand même encore anticiper un tout petit peu avec la phrase suivante qui s'affiche. Billy, 14 ans, ment. Tous mes potes fument de la beuh. Tu ne vas pas me faire ton vieux cirque si j'essaye. Oui ou non ? C'est le jeu. Alors, comment... Il faut savoir que c'est moi qui ai fait fumer ma maman quand elle avait 50 ans. C'est génial ! Oui, oui, oui. Parce que mes parents ont divorcé. On divorcé. Et je disais à ma mère... Mais voilà, on ne se rend pas compte d'une douleur, d'une séparation. Je trouvais que ce n'était pas très grave, que la vie était belle et valait la peine d'être vécue. Je disais à maman, il faut que tu fasses des expériences. Est-ce que tu as déjà fumé un joint ? Elle m'a dit, ben non. J'ai dit, si tu veux... C'est en mois d'août. Mais vous étiez experte. Mais pas du tout. J'ai dû fumer deux joints dans ma vie et je m'étais... Tout tombait. Donc, j'ai essayé de faire ça avec ma maman en lui disant, est-ce qu'on pourrait aller dans un champ ? C'est le mois d'août. Elle m'a dit, oui, d'accord. Comme elle m'a dit oui, je dis, on pourrait faire ça dans le jardin. Elle me dit, ben oui. Et à la maison, OK. J'ai eu un joint que mon copain m'avait donné et on l'a fumé. Ma mère était là, ah, ton visage, ton visage. Ah, ton visage, tes yeux. Elle a donné. Et maintenant, ma mère est dileuse. Cela dit, donc, vous pourriez fumer un joint avec Billy dans 10 ans. Ben, ça, je ne sais pas du tout. Parce que, par exemple, moi, je suis passée entre les mailles du filet de la cigarette. Je ne fume pas. Et qu'est-ce que je suis fière de moi et je me demande comment j'ai fait. Je suis passée par les mailles du filet des drogues. Vraiment. J'ai fumé des joints. J'ai essayé. Mais ce n'était vraiment pas un truc pour moi. Ça ne m'intéressait pas puisque déjà, je n'ai jamais pas fumé. Donc, je voudrais vraiment que ma fille ait cette présence d'esprit, d'avoir du caractère. On parlait de la sexualité en rigolant. Mais je voudrais qu'elle puisse avoir une autocritique, qu'elle se connaisse bien, qu'elle ne fasse pas par influence. Mais je crois que c'est tous les parents qui ont envie de ça. Je ne sais pas comment on le fait. Moi, j'ai été comme ça. Je n'ai pas fait de conneries, vraiment. J'ai quand même fait le mur. J'ai fait des trucs comme ça. Mais je sentais où était ma limite et je ne la dépassais pas. Je lui souhaite ça. Donc, fumer un joint avec elle, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il vaut mieux lui dire alors, ma chérie, assieds-toi. Je vais te faire un joint. Maman, je ne fume pas. Ce n'est pas grave. Essaye. Ou qu'elle... En tout cas, ça veut dire qu'elle aurait confiance en moi si elle m'en parle. Je ne sais pas. Oui, tout à fait. Espérons qu'elle ait au moins cette confiance et 29e fois le mot confiance dans l'émission. C'est très, très chouette. Alors ça, c'est un peu la théorie de ce qu'on pourrait imaginer qui va se passer. On a voulu savoir comment ça se passe réellement dans la vraie vie. Alors, on est allé mener l'enquête auprès d'un témoin de première ligne. Virginie, c'est la marraine de petite Billy qui s'intitule Gaëlle. Et on peut dire un truc de Gaëlle, c'est qu'elle a l'air super chouette, super naturelle. Voici ce qu'elle raconte de la maman que vous êtes. Virginie a dû faire une pause dans sa tournée quand elle a eu Billy. Et très rapidement, en fait, elle a dû repartir en tournée vers les trois mois de Billy. C'était un certain déchirement quand même pour Virginie de repartir sur les routes loin de sa petite. C'était assez joli de voir qu'on a vite établi un lien avec les téléphones, les photos, les vidéos. Donc on faisait des chats avec la petite qui ne parlait pas du tout, mais c'était chouette. Du coup, elle lui parlait et c'était vraiment très mignon. On s'appelait avant le spectacle, après le spectacle. On s'appelait pour savoir si elle avait pris le biberon, si elle n'avait pas pris le biberon, comment il fallait faire ci. Donc elle était très présente malgré sa distance. C'est une super chouette maman. C'est une maman très à l'écoute, qui fait attention à ce que ressent son enfant. C'est quelqu'un d'extrêmement organisé. Elle anticipe tout. Tout. À tel point que ça en est parfois des sources de rire. Parce que quand je la garde deux jours, il y a pour dix mois de bouffe dans le surgélateur. Elle me dit, « Soit ça, soit ça, soit ça. » Et en fait, je me rends compte qu'elle a cuisiné pendant deux jours. C'est quelqu'un qui est très cadrant, très structuré. Et à la fois, il y a quand même des alternatives pour éviter justement le conflit avec sa fille de manière ostensible. Quand Billy fait une crise, parce qu'elle n'a pas envie de manger ou pour peu importe la raison, elle l'envoie réfléchir au bureau. Elle lui dit, « Tu vas réfléchir au bureau ? » Et donc Billy part réfléchir au bureau. Et quand elle a décidé que c'était bon, qu'elle avait assez réfléchi, elle revient. C'est plutôt chouette, en fait. C'est une bonne façon d'éviter le conflit, je crois. C'est vraiment une maman qui a créé une vraie complicité avec Billy. Et elles ont plein de petits trucs ensemble qu'elles génèrent ensemble et qu'elles font ensemble. Autant les petites capsules Instagram que même des choses dans la vie privée. Elles ont un humour en commun. Libérer des livres et ne mentir jamais. Félicer mon enfant en été. et faire du temps pour moi pour de la répartie. Billy commence déjà à faire des blagues. Et c'est drôle parce que c'est marrant de voir si ça fait rire Virginie ou pas. C'est assez chouette. Donc en fait, je pense qu'elle sera drôle cette petite. Ça y est, je suis officiellement super jalouse parce que vous êtes une maman d'enfer. Non, je ne suis pas une maman d'enfer. Alors mon Dieu, tous ces doutes, c'est comme je vous dis, Billy qui me dit aujourd'hui qu'en fait, elle ne m'aime plus parce que je lui ai refusé un bonbon et qu'elle préfère son papa. C'est vraiment, je ne voudrais plus, être plus cool. En même temps, je me dis que je le suis quand on laisse son enfant qui a trois mois pour repartir en tournée. Mais c'était vraiment bizarre parce que j'ai joué jusqu'à huit mois de grossesse et j'avais fixé la date de mon retour sur scène avec les promos avant. Mais c'était inconscient, c'est-à-dire que je ne savais même pas si mon corps allait bien vouloir. Je n'ai pas pensé à mon corps. Je me suis dit, OK, mon enfant est sorti, j'y retourne. Mon Dieu, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Heureusement que j'ai une bonne constitution et que ça s'est bien passé. Puis donner mon enfant, c'est maintenant, rétroactivement, que je me dis, elle n'avait que trois mois. Oui, c'est infime, trois mois. Donc souvent, je trouve que je renvoie trop pour son âge. Je discute beaucoup avec elle et je me dis, mais elle n'a que trois ans et demi. Elle n'a pas beaucoup de temps sur cette terre et je suis assez... Allez, on y va, il faut faire ça, il faut ranger les jouets. Mais je me dis que si je n'apprends pas maintenant, peut-être qu'elle ne va pas le faire plus tard. Donc, maman, je t'aime. Et si parfois, j'ai été un peu dure avec toi, je suis désolée. C'est très, très beau. Dites, le papa n'est pas vexé qu'après avoir vu Billy, vous hésitiez à lui faire un petit frère, une petite soeur ? Cet enfant est sorti de moi et j'ai fait, oh, c'est chouette, je veux bien faire un autre. Non, non, mais pour le suivant. Ah oui, c'est vrai, vous voulez tout de suite ? Moi, juste après, je voulais, je voulais vraiment, j'ai trouvé, j'ai adoré mon accouchement. Moi, j'ai bien aimé aussi. J'ai adoré. On m'avait dit tellement de trucs horribles. Mais c'est bien, en fait, qu'on soit préparé dans le sens un peu dramatique, comme ça, du coup, ça se passe. On est heureusement surpris. Mais il y avait un... Après, je me dis, peut-être que je n'ai pas encore, comme elle dit, je suis très organisée. Mais quand j'étais là, on m'avait dit la noix de coco qui va sortir. C'est l'enfant, la noix de coco. C'était une chouette image. Et c'est vraiment la sensation, d'ailleurs. Je sentais la kiné qui était là. La sage-femme était là. La gynéco était là. Mon amoureux était là. Je lui ai dit, toi, tu restes là. Tu ne passes pas par là. Tu ne vas pas regarder ici. Ça ne sert à rien du tout. Tu fais un grand tour si tu veux passer. Et je voulais... J'avais conscience des postes de tout le monde. La sage-femme qui avait déposé tous les instruments et qu'elle fait ça pour plein de femmes tous les jours. Je trouvais ça tellement généreux. Il y avait trois autres femmes qui accouchaient de l'autre côté. Je ne les connaissais pas. J'ai l'impression que c'était des copines à moi. Allez-y, les filles ! Poussons ensemble ! Il y avait un truc comme ça. Je suis sortie. J'ai eu mon enfant, la première. Je passais dans les couloirs. Comment vont les autres ? Comment vont les autres ? Je faisais un signe comme la reine. C'était formidable. J'ai adoré. Merci pour tous ces témoignages. Cette émission est en train de s'achever et je savais que je vous trouverais éblouissante. C'était une certitude. Mais au point que je me suis demandé c'est où qu'elle est fragile, Virginie Yoc ? C'est où votre fragilité ? Ma fragilité, c'est dans cette confiance, c'est terrible. Si je dis souvent le mot, c'est que je ne l'ai pas encore complètement. Peut-être que ça n'arrivera jamais. Je fais avec. Cette fragilité, c'est ce doute. J'ai vraiment peur. J'ai peur souvent. Mais j'affronte. Je pourrais dire non pour plein de trucs et finalement j'y vais. et après je suis contente. La fragilité, c'est la perte des êtres chers. J'ai mon papa qui est décédé maintenant il y a un peu plus d'un an mais qui m'a boostée en même temps. C'est-à-dire que les choses qui sont un peu dures, j'essaie d'en faire des trucs parce que je sais que, par exemple, la perte d'un être cher, c'est quelque chose qui nous parlera à tous. Et j'aime bien avoir ce lien et j'aime bien... Par exemple, l'enterrement de mon père était génial. Cool. C'est vrai. J'avais dit je veux la chanson de la petite Gaïole à la collégiale de Nivelle. Le curé m'a dit c'est une chanson grivoise. J'ai dit mais mon père aurait adoré. Tout le monde a chanté la petite Gaïole et le curé était là avec ses chaussettes et ses sandalettes. Elle mêle la vête. C'était génial. Mon père a eu une standing ovation. On a bu de la bière, on a mangé de la tarte à le jette. On a déplacé la peine pour en faire un bon souvenir et j'adore ça. Mais bravo. Bravo pour tout ce que vous nous avez dit ce soir. Merci beaucoup. Dans 7 ans et demi ? D'accord. On va faire ça. Vous allez avoir le mot de la fin. Vous allez lancer le générique juste après que j'aurai remercié tout le monde bien proprement. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce programme de qualité. Merci à ce public beau comme des croustillons. Merci beaucoup. Vous avez été d'enfer ce soir. Vous mettez ? Et c'est vous qui continuez votre caméra à visite ici. Alors, à toutes et à tous qui regardaient ces émissions, qui rentraient un peu dans nos vies, eh bien, sachez que nos vies en fait sont comme les vôtres et elles sont jalonnées de moments super chouettes, de moments de doute. J'espère que ces moments de ma vie avec tous les doutes, j'ai réussi à vous faire sourire avec. Je vous souhaite le meilleur et je vous invite à venir voir mon spectacle pour comprendre pourquoi j'insiste en disant que j'ai hyper envie de vous le montrer. Voilà. Chouette. Applaudissements Merci.